Donc salut à tous les amis c'est Gogo08 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 17 sur notre let's play mode et saison 7 sur le mode pack Infinity Evolved Alors j'ai fait quelques trucs hors caméra, je me suis refait un petit monde ici de salpéter J'avais fait un monde de draconium mais mon énergie ne suit pas du coup je peux pas y aller Donc voilà ça c'est cool Ici je me suis fait quoi ? Je me suis fait une petite serpe Une petite serpe avec moi, avec quelques arbres et puis une ferme d'Underio Je l'ai pas faite avec vous parce que je l'ai faite la saison dernière Mais regardez j'ai mis une draconique axe à l'intérieur Je la mets sur moi un peu pour la recharger et puis hop je l'enlève Bon par contre là je suis pris dans un arbre C'est pas terrible, voilà J'aime bien cette ferme là parce qu'elle a pas trop de déchets Ici je me suis fait une petite porte comme ça en vert du style de la ferme ici Donc voilà Ce que j'ai fait d'autre, j'ai continué un peu Tomcraft J'ai continué un peu Tomcraft, je me suis fait un petit truc ici Je me suis fait un peu d'ordo C'est quoi ça ? C'est du oram Ici j'ai fait ça, j'ai fait ça, ouais J'ai fait quelques trucs ici J'ai fait quelques trucs ici mais pas grand chose Aujourd'hui ce qu'on va faire, j'ai découvert ça J'ai découvert ça il y a pas longtemps On va aller dans l'end et j'ai préparé quelque chose dans ce sac là Je vais encore prendre quelques compos et on va y aller Alors en fait c'est au niveau de la ferme, j'ai pensé à ça, j'ai regardé un peu Mais je sais que c'est assez difficile à faire Parce que ça peut nous exploser à la figure Si je marque déjà Division Seagull Vous allez vous demander Vous allez déjà, enfin, trouver de quoi je parle En fait les Division Seagull ça vous sert à faire des Unstable Ingot Mais les Unstable Ingot en fait Les Unstable Ingot, ça, comment dire, comment dire ça Au bout de 10 secondes ça explose et ça vous tue instant Que vous ayez le meilleur stuff du monde ou quoi Ça vous tue instant Donc on va faire un petit rituel, un nouveau rituel Parce que déjà on en avait fait un On en a fait un il n'y a pas longtemps Pour l'activer celui-là Mais là on va en activer un autre Et ça va se passer dans le Nether Dans le Nether, dans l'End Donc on va aller faire un petit tour dans l'End D'ailleurs dans l'End j'ai tué pas mal de dragons Pour m'avoir du Draconium et pour avoir les... Comment dire ? Les... Comment ça s'appelle ? Les... J'ai oublié le nom Super ça, j'ai oublié le nom En fait les coeurs de dragon Donc je suis en train de chercher un petit plateau On pourrait faire ça C'est ici que je faisais à chaque coup les trucs de dragon Vous savez qu'on va faire ça là Je vais creuser un peu comme ça Oups, je suis en 7x7, ça va faire mal Alors toi, hop Voilà On va creuser un peu comme ça C'est dommage qu'elle creuse pas plus vite En même temps je crois que je lui ai pas mis Efficient Ah si j'ai Efficient 6,5 dessus Et je peux pas augmenter la... Dick Speed Ah non On se fera le nouveau bâton bientôt Le Draconique Staff Et ça, ça va être vraiment pété Hop, on va casser un petit peu les choses comme ça Hop, on va les récupérer On va vite fait les jeter, tout ça Hop, voilà Donc on va ouvrir ce sac Et là dans ce sac, vous voyez plein de choses Alors je vais vous expliquer comment je les ai eus Comment j'ai fait pour les crafter Parce que vous allez me dire Ah c'est cheaté, les musiques, disques et tout Non c'est pas cheaté, j'ai mis du temps les avoirs Enfin j'ai mis du temps J'ai pas mis autant de temps que ça Mais ça m'a pris quand même un petit moment Donc voilà Alors ça on va casser On va ouvrir ça Et on va récupérer déjà les premières choses Les premières choses ça va être un beacon Le beacon on va le positionner juste ici On va le positionner juste ici On va le poser là, voilà Et là on va récupérer 4 chests Alors les 4 chests on va les disposer de la manière suivante On va compter 1, 2, 3, 4 Et ça va être au cinquième 1, 2, 3, 4 Et au cinquième on va poser un coffre 1, 2, 3, 4 Cinquième 1, 2, 3, 4, cinquième Ok Ça vous fait déjà un truc de ce style Ensuite Ensuite on va récupérer La redstone tout ça on va le faire après On va récupérer notre division sigil Et là on va faire un shift click Sur le Sur le comment ? Sur le beacon Et là vous allez voir To the north, children of fire Donc les enfants du feu C'est au nord Alors on va faire un petit F3 Et on va regarder Ici on est au nord Donc ici c'est le nord Donc on va mettre tout ce qui est enfants du feu Donc pour vous les enfants du feu Enfin pour vous aider les enfants du feu en fait Ça va être tout ce qui descend En fait tout ce qui est cuit Donc déjà j'ai fait tout ce qui est cookhead en fait Donc les steaks Le porc Le poisson Les patates Les Les Cookhead chicken Et ensuite il y a d'autres choses aussi Il y a Il y a l'ardonnade clay Parce qu'on cuit la clé Le charcoal On cuit du 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 bois Il y a tout ce qui est lingot Lingot de Vanilla Je parle Et là en fait il faut compter En fait il en faut 12 Donc là ça fait 9 10 Il y a aussi la glace Donc on cuit le sable Et on cuit la cobblestone Donc la stone Et là on va les placer A l'intérieur de ce coffre là Donc le coffre qui est au nord Je répète Et là si on fait un clic droit On voit To the north, children of fire 12 sur 12 Ensuite To the Thoth Gift of earth Donc les cadeaux de la terre Donc le sud c'est ici Donc les Les cadeaux de la terre Donc tout ce qui vient de la terre En fait Donc la dirt Le sable Le gravel La clay La grasse Le lapis Tout ce qui est mineré Or je parle Redstone Le coal L'iron Le gold Le diamant Et l'émeraude Je répète Pour le diamant Et l'émeraude J'ai parcouru Surtout pour l'émeraude J'ai parcouru Je sais pas combien de Kilomètres Pour en trouver Bon ici pour trouver Un extra mille Et puis creuser Avec une seal touch Donc heureusement Que j'ai mon marteau ici Non pas ici Mais ici J'ai mon marteau Qui est un peu usé Quand même Qui est un auto repair Mais qui est usé En seal touch Donc voilà Ok Donc ceux là On va les placer A l'intérieur du coffre Et là si on fait un shift clic 12 sur 12 C'est bon Ensuite à l'est Donc l'est c'est là bas Tout ce qui descend De l'eau Donc ce qui descend De l'eau Y'a pas grand chose Quand vous dites ça Mais les potions C'est fait A partir d'eau A la base Et il faut faire Une potion différente A chaque fois Donc quand je dis différente C'est pas une de level 2 Une de Un truc comme ça C'est une différente Donc pour ça J'ai fait potion Et j'ai regardé J'ai fait hop Régénération J'ai fait une régénération Speed Fire resistance Ça je les ai eu La fire resistance C'est l'instant health Je l'ai eu avec ma ferme A sorcière Donc c'était cool Déjà j'avais pas ça à faire Le poison et tout Mais j'en avais vu aussi C'était quoi C'était Weakness Non c'était pas weakness T'es bien nausé Confusing polar Mais je sais pas comment on l'a fait Mais du coup j'ai pas pu la faire Bon c'est tout J'ai fait les autres Donc j'ai réussi à en avoir 12 Donc régénération Fire resistance Instant health Poison Speed Night vision Strength Weakness Ah c'est weakness Oui je l'ai eu Weakness c'est la Fermented spider Instant damage Invisibility Slowness Et water breathing J'ai dû faire de la pêche J'ai dû faire de la pêche Ça m'a mis je sais pas combien de temps J'ai usé deux cannes à pêche Non je rigole J'ai pas usé deux cannes à pêche Mais ça m'a mis je sais pas combien de temps Parce qu'il y a les poissons de Pas Enfin en gros Il y a fish Si on marque fish Il y a tous ces poissons là De pams Du coup j'ai mis je sais pas Combien de temps Enfin bref Donc j'ai mis 12 potions Normalement 12 sur 12 Et enfin à l'ouest Les En fait toutes les choses Qui viennent de l'air Donc ce qui vient de l'air En fait Enfin de Spice of fire En fait c'est tout ce qui Comment dire C'est tout ce qui Comment expliquer ça Comment vous expliquer ça Pour comprendre Simplement Parce que c'est en fait C'est les cd C'est comment dire Ouais non je sais pas expliquer Mais en gros C'est tout ce qui Envoie Des sons dans l'air En fait Donc en fait C'est la musique Donc tout ce qui va être Musique disque Alors comment j'ai fait ça Je me suis fait une petite ferme A cd Assez simplement Assez simplement J'ai simplement en fait Fait une grande ligne Avec une barrière J'avais mis un squelette A l'intérieur Que j'ai trouvé Qui était Enfin il y avait une armure Sur lui Et puis un petit tar Que je crois qu'il y avait Power 1 Quand je l'ai tué Parce qu'à la fin Je l'ai tué Je l'ai récupéré Avec un safari net Ensuite J'ai fait Je vous montrerai En rentrant J'ai fait un Un Grinder De mine factory Et en fait On récupère du De la mob Mob essence Si je marque Essence La mob essence Comme ça De mine factory Et avec ça On peut refaire Dans un spawner Spawner des mobs J'avais récupéré Une safari net De creeper Et j'ai fait Respawn des creepers Je les ai rapporté Avec une safari net Devant le squelette Je me suis mis derrière Comme ça Je l'avais bloqué Bien sûr Je l'ai mis derrière A une distance Pour pas qu'il explose Le creeper Et puis le squelette Essayait de me tirer dessus Mais en fait Tirer sur le creeper Et petit à petit J'ai récupéré les cd Ok Maintenant si on fait ça On voit Tout est bon Mais il n'y a pas De marquage De marquage Je voulais dire Il n'y a pas de marquage Au sol Donc pour ça Il faut récupérer De la ficelle Et de la redstone Et vous allez voir En fait Il va falloir faire Un petit schéma Il va falloir faire Un petit schéma Qui va se comporter En fait Comme ceci On va essayer De le faire Je ne sais plus Je regarde juste Un screen Ah oui c'est 3 Et ensuite On va ici On s'arrête là Et on continue Comme ça On va faire Un genre de spirale En fait On doit s'arrêter Juste avant le chest Ou C'est juste avant le chest On va refaire ici La même chose Pour pas que la redstone Se croise en fait Et on laisse bien Un seul d'espace Entre la redstone C'est pour ça Qu'ici On va coller au chest Jusqu'à ici Voilà Ensuite avec la ficelle On va faire la même chose On va faire exactement La même chose Hop Ici Tac 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 Jusqu'ici Hop Et on va faire La même chose Ici J'en ai 31 Parce que j'ai pas continué Ici Alors je vais juste vous montrer Quelque chose Là j'ai pas fini mon carré Et si j'ai fait un shift On voit ici Ritual marking strength Donc la force du marquage En fait Il est que de 62 64 64 Alors Pour qu'on puisse faire le redstone Il faut que ça soit de 64 64 64 Pour En fait ça vous indique Que vous avez oublié De faire du marquage Et là vous voyez Si je continue Là si je fais ça Hop 64 64 Si j'en remets un Vous allez voir ça va être déstabilisé Et je vais avoir un 64 164 Donc en fait Pour voir que votre rituel Est assez Est impeccable en fait Il faut que ça soit de De 64 64 64 Donc voilà Je vais prendre un petit Je vais vous montrer comme ça De haut ce que ça fait Si vous voulez reproduire Si vous voulez le reproduire Donc voilà Ok on va refaire un shift click Et là on voit Sacrifice won Enfin en gros Everything is prepared Sacrifice Je viens de le faire attaquer En gros on peut faire un sacrifice maintenant Hop Tout est mort On peut faire un petit sacrifice Ça on peut les jeter Et donc le sacrifice En fait ça va être assez spécial Parce que c'est un sacrifice D'iron golem Et là voilà Et là voilà Là on a récupéré On a récupéré Et là va falloir tuer des mobs Il va falloir tuer des mobs Il va en falloir tuer 100 en tout Donc là c'est parti On va tuer 100 mobs En tout Là vous voyez Kill 6 Et les mobs ont En effet speed Et là vous voyez On est dans l'end Mais les mobs spawn Ce qui est un peu n'importe quoi Mais vous allez voir A la fin du rituel Normalement Ils dispawnent tous Alors ce qui est bien C'est que mon Mon AO attack Marche pour Pour le rituel Et vous allez voir Je vais vous montrer quelque chose Alors on va essayer de fly On va essayer de fly Et vous voyez Si je fly Je prends des dégâts Alors pour ceux qui essayent De le faire Et qui fly Et qui disent Oh je prends des dégâts Il y a un monstre invisible Et tout Non c'est pas du tout ça C'est tout simplement Que le rituel Ne veut pas que vous Que vous flyez Que vous voulez en fait Pour pas que ça soit Trop cheaté pour vous Il faut que vous Soyez au sol Que vous courez Que vous allez chercher Les mobs Sinon ça serait trop facile En fait Donc c'est pour ça Le rituel doit se faire Comme ceci Donc là c'est assez cheaté Parce que j'ai un haut D'attaque Et puis je reçois rien Je reçois pas de poison Ni rien Avec cette armure là Vous voyez là Je tue tout le monde Hop J'ai une grosse AEE Je suis déjà à 63 On a fait déjà la moitié Alors on va juste récupérer ça Pour récupérer tous les loot Même si je vais en jeter pas mal Mais ça peut toujours servir Hop On en tue encore 68 Et vous allez voir à la fin Normalement tous les mobs Qui sont encore spawn Vont dispawn D'un seul coup Ce qui est assez drôle Et donc En attendant que je tue ces mobs là Je vais vous expliquer A quoi sert ce mobs Celui qu'on va avoir Parce que là il est pas encore activé Mais en fait il va Avoir une spécificité C'est que les armes Qu'on va crafter avec Alors déjà Les unstable ingot Vont plus être instables En fait ça va être des Enfin des lingots instables Stables C'est assez bizarre Mais c'est comme ça Ça c'est bizarre Mais c'est comme ça Alors par contre Je vais jeter toutes mes flèches Super Rendez moi des flèches Merci Ils vont te stable Ils vont Ah voilà c'est fini Ils vont en fait Vous donner des Comment dire Des Des goodies Enfin pas des goodies Mais des Des choses en plus Donc par exemple Je crois Si on craft Par exemple Une épée Avec le Le stable Enfin le lingot instable Stable Ça va nous faire Par exemple Des enchantements dessus Gratuits Donc voilà Ok Donc tout ça c'est fait On va pouvoir jeter tout ça Hop 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 On a récupéré pas mal d'arc Je vais les jeter les arcs Franchement Ça me sert à rien Je vais juste Activer ça Ok Ça c'est fait On va récupérer mon golden là On va le ranger celui là Et on va rentrer à la base Pour finir cet épisode On est à combien de temps de vidéo On doit être à Voilà on est à 17 minutes C'est impeccable Ok Donc maintenant qu'on a notre Pseudo inversion de ciguille En fait ce qui va nous faire Des lingots stables Vous voyez en gros stables Et surtout Surtout regardez Vous allez voir Si je fais ciguille Je vais faire Hop Jeter Jeter Pourquoi ? Parce que ceux là Avait une durée De 256 lingots Ensuite ils étaient Morts en fait Ils étaient morts Il fallait recommencer Mais là Vous voyez qu'il est stable Et surtout Stable Mais surtout Euh Infini Donc maintenant On va faire en fait Diamant Tac On va faire iron Tac Oups On va aller ici On va aller ici Et vous savez quoi On va automatiser le craft De mobius Instable Stable Ingot Et là On peut enfin L'automatiser Avec Avec Comment dire Applied Donc si on On va en faire un Quand même A la main On va quand même En faire un A la main Pour vous montrer Alors le diamant Et iron Et là Normalement J'avais 10 secondes J'avais 10 secondes Pour moi Crafter Et là Je me balade Je me balade avec Coucou Salut C'est moi Tac 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 Et je suis toujours Pas mort Donc voilà Donc ce que je voulais faire En fait Je vais juste regarder Un truc avant Sigil C'est 5 7 8 1 5 7 8 1 Mais j'espère Que dans le craft Il me prend Le Le Seguil En fait Le pseudo Inversion Seguil Ouais c'est bon Donc si je fais Par exemple Unstable Ingot Si j'en veux 3 Il va me les faire Ok c'est impeccable Tout ça Ok Maintenant Je vais essayer Quelque chose Stick 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 Il va me faire De hache Ah non je sais Parce que c'est avec De l'oxygène C'est pas des sticks C'est de l'oxygène Voilà Et là regardez E-link axe Avec efficiency 10 dessus Et est-ce que ça me heal Vraiment Non Je sais pas Il y a une durabilité Là dessus Je croyais qu'ils étaient Infinis avant On va tester ça Tout de suite Vous allez voir Je vais récupérer ma axe Je vais mettre celle là Ici Parce que si elle est Infinie en fait Ça serait assez cheaté Voilà j'ai ça ici Ça n'a pas suffi Super Ça n'a pas suffi Ok Tu vas me le récupérer Et voilà C'est infini La axe est infini Il n'y a pas de durabilité Dessus Du coup C'est assez cheaté Regardez Je vais faire spawn Pas mal d'armes Pour vous montrer Et elle prend pas De damage Et en plus Il y a efficiency 10 Dessus Du coup Ça prend en compte Les enchantements Du coup Ça mine Encore plus vite Du coup C'est impeccable Comme ça Je récupère ma axe Parce qu'elle me manquait Parce qu'elle me manquait Quand même Donc voilà Ça c'est fait On a fait la hache Maintenant on va faire autre chose On va faire Qu'est-ce qu'on peut faire Une pelle Avec efficiency 10 Une pioche Une pioche Destruction Normalement ça Si je me trompe pas Si on mine Ça doit pas récupérer Les ressources Alors par exemple On va aller dans un endroit Où je vais jamais Par exemple ici Ah si C'est la récupère Mais regardez La vitesse où on mine Limite Avec ça On mine moins vite Que ça Regardez ça Comment je pourrais faire Je pourrais peut-être Récupérer l'enchant En fait Je pourrais peut-être Récupérer l'enchant Dix enchante J'ai un truc Qui s'appelle comme ça Enchanté Enchanté De vous connaître Auto-enchantment table Ah j'ai pas De dix enchanteurs Ah c'est ballot ça Enchanteurs Ah dix enchanteurs Ah On va essayer de le faire Alors Enchanté book Tac 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 J'ai tout sinon Non il me manque des choses Il me manque une table De Enchantement Hop Il me faut des cores M'en faut deux Enchantement Dix enchanteurs Si je prends des books Attendez On va essayer Si je mets ça Et je mets ça Oh Attendez J'ai trouvé un cheat Les gars E Non pas X C C Et si je fais inventaire Mon efficiency 5 Je le place par un efficiency 10 J'ai efficiency 10 Mais qu'est-ce que vous m'avez raconté On peut avoir une efficiency 10 Voyons Attendez Et là Si je mine Ah Là ça fait du bien Là Là on peut miner Là on peut s'amuser Ok Ça c'est parfait Alors ça j'aime bien Hop On va récupérer Cette petite Par contre Déjà que je mine Vite ça C'est impossible C'est impossible C'est impossible 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 Ok Ça c'est impeccable Alors par contre Ma destruction de piqué Est morte Avec ce machin Allons C'est pas grave On va la mettre là Ouais J'ai efficiency 5 C'est cool Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Avec les unstable ingot Ah oui Je vais vous montrer Quelque chose Alors Unstable En faire 9 Non Je dis 9 Vas-y start Regardez On a les unstable ingot bloc Et en gros Si je fais ça On peut voir en fait On peut voir À travers les Les murs Regarde vous voyez On voit toutes les grottes En fait Ça c'est cheaté Ça c'est cheaté On voit toutes les grottes Regardez On voit du diamant là-bas On voit du diamant Là on voit mes À l'endroit où je vais faire Dans l'épisode prochain Oh il y a encore du diamant là Le mec il cheat Donc voilà On peut cheat comme ça Par contre on peut pas le Décrafter C'est ballot ça Nether star generator Ok On peut faire quoi d'autre J'ai vu qu'on peut faire Des genres de lampes Euh Si je fais U Ah voilà On peut faire les lapis Les trucs comme ça Les lapis Selected Slavius White Ouais Eternal Glass On peut faire les ailes Ça je m'en fiche un peu Sonar girls Precision shields On peut faire une épée J'ai bien envie de tester ça Ah non Aïe J'ai bien envie de tester ça Unstable ingot Je vais peut-être pas le faire Je vais le faire en blanc Ah comment on fait Pour les colorer Hum hum U Ça Un paintbrush Voilà Ok Et ça ça fait quoi Ça fait de la lumière Alors attendez Parce qu'en fait J'ai night vision Sur Ok Est-ce que ça fait de la lumière Oh ça fait de la lumière Plutôt pas mal Par rapport à Aux lampes que j'ai Qui font un gros halo Ah par contre Je vais juste désactiver ça Parce que voilà Ça j'en peux plus Je suis en train de faire Un épisode de je sais pas combien de temps On est à 26 minutes Euh Et regardez Regardez on peut faire ça Et si je fais ça Il est déjà coloré en white Regardez ça fait de la lumière blanche C'est cool Ok Bon c'est tout On va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Sur ce n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire Si ça vous a fait extrêmement plaisir Et moi ça me fait plaisir De voir des commentaires Que vous appréciez la série Euh N'hésitez pas aussi à vous abonner Et sur ce Et sur ce Et sur ce A la prochaine Allez ciao bye bye Salut Sous-titres par Jérémy Diaz